Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, il est à peine 8h et je suis déjà en train de vous tourner une vidéo. Je vous avais dit que cette année ça allait partir au taquet. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'Assimil, une de mes ressources préférées pour apprendre les langues et surtout je vais vous partager ma manière de l'utiliser parce que j'utilise un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'il préconise pour apprendre encore plus rapidement. Je vous dis tout ça juste après le jingle. Et juste avant de vous partager cette manière différente d'apprendre avec Assimil, je vais déjà vous présenter la méthode, comment l'utiliser, les différentes manières d'utiliser pour apprendre encore plus vite. Et je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors ma manière de l'utiliser, déjà première chose, pour ceux qui souhaitent commander la méthode Assimil à la fin de cette vidéo ou pendant cette vidéo directement, je vous mets tous les liens dans la description pour les commander selon la langue. Ce sont des liens affiliés, ce qui signifie que je vais toucher une commission. Ça n'augmentera pas votre tarif, mais je toucherai une commission. Et donc je vous partage cette méthode, non pas pour ce lien d'affiliation, mais parce que ce sont mes ressources préférées. Je vous laisse regarder juste derrière moi. Je les achète à chaque fois que je démarre une langue et je vais vous montrer comment je les utilise. Alors déjà première chose, Assimil, qu'est-ce que c'est ? Assimil, c'est... je vais même prendre ça, bim, parce qu'on a tout dedans, tout tombe, c'est pas grave. Vous avez... voilà, ça se présente comme ça, c'est un tout petit livre. Vous avez plein de pages, tout casse la figure, c'est pas grave. Et en fait, ce que vous avez dans ce livre, c'est que vous avez un dialogue. Ce que j'aime avec Assimil, c'est qu'on apprend en contexte. C'est-à-dire que vous avez... donc il y a 100 leçons et vous avez un petit dialogue, là, comme vous voyez, dans la langue. Donc là, j'ai pris l'italien. Vous avez la traduction sur l'autre page et en dessous, vous avez la prononciation. Vous avez des petites notes qui vous expliquent, qui vous donnent des petits contextes de grammaire, de conjugaison. Et vous avez, voilà, ici, deux exercices, vraiment des mini trucs, un exercice de traduction, un exercice à compléter. Et voilà, bim, on passe à la deuxième leçon, troisième leçon, etc. Ça vous fait à peu près une page et plus vous avancez et plus le niveau se complexifie. Maintenant, oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que là, c'est le pack avec l'audio. Ça, c'est hyper important. Je vais vous en parler juste après, justement, en vous partageant ma manière de l'utiliser. Donc, Assimil, ce qui vous préconise pour simplifier au maximum, c'est que vous avez deux phases. Vous avez une phase passive et une phase active, c'est-à-dire que dans la première phase passive, là, c'est n'importe quoi, dans la phase passive, vous, en fait, vous allez vous imprégner des 50 premiers dialogues. Vous allez les lire et faire les exercices, c'est tout, et passer à la deuxième phase, leçon 51. Et ensuite, vous allez revenir aux premières leçons et traduire. Sauf que moi, en fait, je fais le travail à l'inverse, c'est que je vais être en phase active dès le début. Et je peux vous dire que c'est hyper efficace, ça va aller très, très vite, parce que ça va vous permettre de mémoriser beaucoup plus rapidement ce que vous apprenez, ce que vous apprenez immédiatement. Eh bien, vous pourrez le réutiliser immédiatement ou le lendemain, plutôt que d'attendre. Donc, hyper important, avoir l'audio pour pouvoir écouter la prononciation, avoir l'intonation, vivre la langue. Et la troisième chose, c'est que c'est... Moi, je vous recommande d'avoir plusieurs phases de lecture des dialogues, c'est-à-dire que je vais aller beaucoup plus loin juste après, je vous rassure. Vous allez... Plutôt que de vous fixer, par exemple, une page par jour, absolument, parce que c'est dans la to-do list et il faut absolument rayer la to-do list aujourd'hui, parce que je vois... J'ai été comme ça aussi et je vois beaucoup de mes élèves être un peu stressées par ça. En fait, au lieu de vous dire, il faut absolument que je fasse une page par jour, moi, je raisonne dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me dis, il faut absolument que j'ai mon créneau d'italien ou de la langue que je suis en train d'apprendre. C'est-à-dire que même si je fais une demi-page, même si je prends trois jours pour faire un dialogue, eh bien, c'est OK. Le plus important, c'est ce que vous allez assimiler. Ce n'est pas le nombre de leçons. On ne va pas se focaliser sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Et donc, comment on se focalise sur la qualité ? Eh bien, j'y viens tout de suite. La première étape... Je les reprends parce que je les adore. Enfin, on est avec l'allemand. La première étape, c'est que votre premier dialogue, vous allez le lire. Bon, classique, mais hyper important, c'est de le faire concentrer. Enfin, en étant concentré, vous allez éteindre toutes les notifications de votre téléphone. Vous allez l'éloigner, vous allez le mettre dans une autre pièce. Bref, parce que tout ça, ça ruine votre concentration et donc votre mémorisation. Quand vous le faites, si vous avez 15 minutes, c'est 15 minutes focus sur votre leçon. Donc, vous allez lire. Vous allez le lire à voix haute. Aussi, un truc que j'ai oublié de partager, qui est vraiment très, très important. Faites-le à un moment où vous êtes concentré déjà. Enfin, si vous arrivez le soir, en rentrant du boulot, vous êtes crevé, il y a les enfants qui braillent. Bref, enfin non, là, ce n'est pas le moment. Moi, maintenant, j'ai décidé de le faire que d'apprendre les langues uniquement quand j'étais concentrée. Et je sais quand mon cerveau va bien m'assimiler. Donc, ça, c'est tout un travail pour apprendre à se connaître. Et c'est beaucoup plus efficace. Moi, je sais qu'après une... Enfin, c'est le cas pour tout le monde, mais après une séance de sport, après être allé courir, après avoir fait une méditation, après avoir respiré... Bref, je sais que c'est un moment où là, tout ce que je vais apprendre, ça va s'ancrer beaucoup plus facilement dans ma mémoire. Donc, ça, très, très important de choisir ces moments-là. Donc, lire le dialogue et surtout écouter avec la version audio. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent avoir commandé juste le bouquin. Donc, il est à à peu près 23 euros, je crois. Donc, rien du tout. Et ils n'ont pas pris l'audio avec. Et ils regrettent de ne pas l'avoir pris. Et effectivement, c'est hyper important d'avoir l'audio pour pouvoir réécouter à voix haute, entendre la bonne prononciation, etc. Donc, vous allez lire, vous allez écouter, vous allez faire pause, vous allez répéter à voix haute et vous allez le faire en vivant le truc. Vous n'allez pas être avachi dans votre canapé à dire, ouais, bon, il faut que je fasse ma leçon. Non, c'est vous vivez le truc parce que le fait d'incarner la langue, eh bien, ça va vous mettre dans une autre énergie, dans une énergie d'apprentissage. Troisième chose, c'est que tous les mots que vous n'allez pas comprendre, vous allez voir, c'est progressif. Donc, au début, ça ne sera pas à chaque mot. Les mots que vous n'allez pas réussir à mémoriser. Par exemple, moi, j'avais le mot femme en italien. Je n'avais pas forcément de référence en espagnol ou avec le portugais, voilà, des accroches qui me permettent de mémoriser plus facilement. Le mot femme, c'est moglié. Et là, je me dis, quoi je peux penser pour mémoriser ce mot-là ? Parce que je sais qu'il ne va pas rentrer à la première lecture. Et j'ai pensé à mogli. Alors, vous allez me dire, oui, c'est complètement débile comme exemple, mais ça fonctionne. Ce sont des astuces mémotechniques. Dès que je bute sur un mot, je lui trouve une référence débile pour justement le mémoriser. Et je sais que la fois d'après, ça sera ici. Donc ça, trouver des astuces mémotechniques pour chaque mot. Et quatrième étape, c'est cacher le texte et faire la traduction. Alors, je ne vous dis pas de faire tout ça dans la même journée, dans le même créneau. Moi, cette manière de faire, je le fais en plusieurs fois. C'est-à-dire que la première fois, je vais peut-être lire plusieurs dialogues. Je vais en lire plusieurs en étant hyper concentrée, en repérant les structures de phrases, les mots de vocabulaire, tout ça. Je vais aller courir, je vais passer à autre chose. Le lendemain, je vais reprendre mes textes. Et je vais donc passer à la version audio. Je vais les traduire. Et je vais faire ça à voix haute, encore une fois, tout en vivant le truc, en essayant de mimer ce que j'ai entendu. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que le texte soit bien traduit. Et donc, ça, c'est hyper efficace parce que vous êtes en phase active. Vous avez des résultats immédiats parce que vous vous rendez compte que vous pouvez mémoriser, que vous parlez déjà la langue finalement. Et enfin, bref, moi, j'adore cette méthode. Ça fonctionne très, très bien. Je l'utilise en italien, ça va être très, très vite. Donc, je vous invite à la tester. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé, si vous êtes prêts à tester ça, si vous aimez ces ressources. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens pour commander le pack. C'est vraiment trop bien. Je regarde si je vous ai tout dit. Yes, c'est tout bon. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon défi italien. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais je vous ai fait une vidéo dédiée pour vous parler de mon défi pour parler italien en trois mois. Donc, on dirait vraiment une pub avec tous mes assimiles derniers mois. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé à la liker pour soutenir la chaîne. Et c'est toujours un grand plaisir de lire tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501